Le plan de Zuge Liang Liu Bei accepte le plan de Zuge Liang consistant à encercler Kaokao afin de le contenir dans son territoire, mais cela nécessite de s'allier à Machao. Un envoyé est dépêché auprès de lui afin de prévoir une attaque commune sur Chang'an. Liu Bei s'allie avec Machao pour monter une attaque commune contre Kaokao. La volonté de Liu Bei. Occupez Luoyang, Xin Ye, Wan et Chang'an dans la limite du temps imparti. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre ? Dans quoi je me suis embarqué ? Enfin bon, attaquer SNC, ça m'aurait peut-être embarqué dans quelque chose de pire. Ok. Donc, il faut que je vérifie tout ça. Salut à Machao ! Et Sunse, ça nous mène au chapitre... Enfin, chapitre entre guillemets, c'est vraiment à mettre entre guillemets. On passe de 8-2 à 10-2 en fait. C'est vraiment entre grandes guillemets. En fait, par rapport à quoi c'est fait, c'est par rapport à la grille des scénarios qu'on a dans l'historique. Donc, 10-2... Je vérifie s'il y a un choix, c'est super important. Alors, attendez, que j'essaie de comprendre. Euh... Il doit y avoir d'autres moyens, en fait, d'atterrir sur ce scénario-là. C'est bizarre ce qu'ils nous disent. En fait, ils... En gros, ils disent occuper les villes indiquées. Ce qui nous mènerait au scénario 11-3. Ou occuper les villes citées. Donc, Luoyang avec Nye Wan et Chang'an. En ayant une alliance avec le Wu. Ce qui nous mène à... Euh... 11-2. Eh... Sun Tse est mort. C'est devenu Sun Quan. En fait, oui, on est plein en alliance avec Sun Tse. Actuellement, nous ne sommes pas en alliance avec Sun Tse. Avec Sun Quan, pardon, du coup. Pourquoi il n'y a plus l'alliance ? Parce que Sun Tse est mort et que c'était un accord avec Sun Tse et non Sun Quan ? Mais comment il est mort, ce con, d'ailleurs ? Genre, il est mort comme ça, quoi. Bon, bref. Ça veut dire que... Ouais, c'est un gros. Techniquement, je suis censé vous faire un autre sondage maintenant, quoi. Attendez, je regarde vite fait. Avoir juste un aperçu sans vous spoiler. Et sans vous spoiler, vous, bien sûr. Donc, faut que je me rappelle, nous sommes actuellement à 10-2. Et là, on peut se retrouver à 11-3. Ou 11-2. Attendez, 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 attendez. 11-3, 11-2. 11-3, 11-2. C'est exactement le même chapitre qui vient exactement dans le même chapitre. donc en fait ça doit juste changer un dialogue c'est deux chapitres qui ont le même nom mais qui sont pas au même numéro c'est what the fuck et au final ça mène quand même à la même chose c'est bizarre ça n'a aucun sens c'est vraiment bizarre c'est vraiment le gros mystère ce truc là ah ouais non en fait c'est pas attendez si vous venez de 8-2 vous irez à 11-2 si vous venez de n'importe quel autre scénario vous irez à 11-3 en fait ça change rien manifestement c'est juste que du coup je comprends pas pourquoi ils ont séparé ça en deux il y a peut-être un dialogue qui change ou quelque chose là ils m'ont mis en neutre avec Sun Tse je fais juste une sauvegarde il faut que je vérifie un truc je suis désolé il faut absolument que je vérifie parce que ça m'intrigue cette histoire je vais vous mettre un écran noir je vais continuer à commenter je vous le mets pas tout de suite mais je vais vous montrer où je vais en fait comme ça ceux qui connaissent dynastie tactique se comprendront mais je veux pas vous spoiler non plus donc je vais aller là-dedans saga Lyubé donc en fait c'est là-dedans que j'irai pour vous montrer les autres scénarios une fois que j'aurai fini le jeu avec Lyubé comme ça vous pourrez voir un petit peu les autres possibilités et en fait dedans vous avez une espèce de de map si on peut dire je vais pas aller trop loin je vais juste avancer un peu pour vous montrer un peu le truc voilà vous voyez là il y avait les trois choix et on peut voir que ça mène à trois trucs différents voilà et ça se multiplie un petit peu au fur et à mesure le nombre de choix est particulièrement énorme mais moi ce que je veux vous montrer hop enfin ce que je veux vous montrer ce que je veux vérifier c'est un truc là-dedans justement là vous êtes en écran noir c'est normal donc le plan de Zuge Liang donc on se retrouve l'alliance entre Xi Liang et Jing parce que en fait oui effectivement nous aurions pu dans un autre scénario alors de ce que je comprends en fait si la fois où on avait pu attaquer Lyubou on aurait très bien pu enfin on aurait pu emprunter ce scénario ça aurait créé un truc je sais pas trop ce que c'est parce que c'est pas encore débloqué donc je vois des gros points d'interrogation mais peu importe je vous le dirai même pas si je le savais tout ce que je sais c'est qu'ensuite on a un choix à un moment donné et en fonction de ce choix on se retrouve dans un scénario qui nous mène directement à rendre le saut impérial sans avoir le choix à un scénario on est obligé de rendre le saut impérial quoi qu'on fasse là on aurait vraiment pas eu le choix enfin non je sais même pas s'il est question du saut impérial en fait il est peut-être même pas question du saut impérial la seule chose que je peux la seule chose qui est certain c'est que les conséquences sont les mêmes c'est à dire qu'on se retrouve en alliance avec Sun Quan ah non il y a un choix en fait il y a un choix il y a un truc encore en dessous d'accord donc ouais en fait je pense que dans tous les cas on est en alliance avec peut-être en alliance quand même avec Sun Quan quoi qu'il arrive mais d'une manière différente peut-être qu'on est un pas forcément en alliance avec Machao en parallèle mais en fait effectivement il y a moyen d'arriver dans cette voie d'une autre façon ok ben c'est quand même important de le savoir et effectivement après il y a encore deux voies et effectivement je confirme quoi qu'il arrive quoi qu'on fasse quoi qu'on fasse on arrivera sur la même chose il n'y aura plus de sondage jusqu'à la fin du let's play c'est fini en fait les sondages donc ouais j'ai bien fait de vérifier ça parce que je vous aurais donné un sondage qui aurait servi strictement à rien quoi donc ouais c'est bon à savoir en fait c'est vraiment ce qu'ils disent dans la soluce c'est si on était arrivé depuis la voie où on a affronté Loubout au lieu de s'allier à lui ça nous aurait mené à autre chose je pense qu'il y a juste un dialogue qui change moi à mon avis c'est ça il doit y avoir un tout petit dialogue un petit morceau de dialogue qui change parce que peut-être que dans l'autre scénario on n'a pas trouvé le soin impérial et on a fait alliance avec Sun Tse ou Sun Quan d'une autre façon à mon avis c'est un truc dans le genre enfin bref voilà c'était quand même important de le vérifier de toute façon on aura les réponses à ces questions une fois que que j'aurai débloqué tous les scénars en fait c'est simple pour débloquer tous les scénars et avoir accès à tous si mes souvenirs sont bons il suffit de finir de faire toutes les fins au moins une fois alors je sais que je les ai jamais toutes vues du jeu mais je les avais au moins toutes vues pour un des trois persos je sais plus lequel et c'est là que j'avais vu en fait qu'on pouvait débloquer tous les embranchements directement comme ça donc la réponse à notre question on l'aura une fois qu'on en sera arrivé là donc ouais et là putain tout ça pour ça donc ça sert à rien j'ai pas besoin de nommer d'envoyer ni rien à Sun Quan finalement je vais peut-être le faire quand même parce que c'est bizarre qu'il l'ait mis en neutre ouais ça coûte rien de nommer un un diplomate parce que j'aimerais bien enfin j'aimerais bien être sûr que Sun Quan en fait envoie son armée contre Kaokao et éventuellement qu'il m'aide quoi alors après ça va prendre du temps tout ça alors laissez-moi réfléchir déjà est-ce qu'il y a des civils on a douze mois mais douze mois c'est pas beaucoup pour prendre toutes ces merdes bah pfff ouais la grande question qu'il faut que je me pose est-ce que ça va me faire rouler sur Gzouchang ou pas ? la réponse est non je ne peux pas passer par Gzouchang c'est malheureux du coup je vais être vraiment obligé de passer par le nord pour euh pour prendre euh pour prendre Luoyang ça fait un peu chier cette histoire bref euh ouais donc déjà je veux voir si il y a des nouveaux civils euh fais chier ça ça coûte rien d'aller le recruter Liliane tu peux y aller Liliane il traverse le pays c'est un mec comme ça euh je voulais bien remis l'image je vais être sûr quand même moi si vous avez l'image ça me rassure je vais être sûr tout marche tout fonctionne tout est parfait donc Liliane t'es parti euh ensuite est-ce qu'on a des blancs putain ce nombre de civils oh y'a Pangtong y'a Pangtong en officier libre il est où ? il est juste là euh bah Zuge Liang tu vas aller le recruter s'il te plaît ça fait chier d'envoyer Zuge Liang cela dit j'en aurais bien besoin au combat mais bon le devoir l'appelle le devoir l'appelle ce petit Zuge Liang donc là dans l'idéal euh euh il faut prendre Xinye et Wen qui sont juste devant moi alors je veux juste vérifier une chose importante est-ce que Kaokao de la même manière que la dernière fois va envoyer des unités défensives genre en permanence c'est super important de le savoir parce que je vais établir ma stratégie en fonction de ça ok voilà qui répond à ma question voilà qui répond à ma question dans ce cas là donc il va falloir que je fasse le tour hein c'est l'idée que j'ai en fait pour m'épargner une bataille useless ici Kaokao vient tout seul c'est une bataille facile qui me permettrait de de capturer euh Wen Shu et Tian Feng qui sont deux gros officiers bien bourrins et Aozao également est-ce que ce serait pas une opportunité en fait qui me tendrait les bras moi je pense qu'il faut aller au combat je pense qu'il faut affronter Kaokao maintenant dès le premier mois on l'attaque de toute façon il va falloir qu'on prenne toutes ces villes après ce qui me fait peur c'est que il va essayer de les reprendre derrière il va probablement falloir que je mette une armée défensive jusqu'à ce que j'ai pris Chang'an je pense qu'en fait ce scénario il va falloir le finir assez vite il va pas falloir forcément perdre de temps en recrutement exploiter tous nos tours comme d'habitude de toute façon on arrive sur la fin là manifestement puisqu'il y a plus de sondage jusqu'à la fin donc ouais donc on va nommer une première armée dirigée par Jiangue qui est très fort en commandement je crois que j'avais donné un item c'est pour savoir avec pour stratège Xushu avec pour officier Guanyu et Zaoyun et on veut une deuxième armée dirigée par Yubei avec pour stratège on va mettre Gongzi pour le moment avec pour officier Zhang Fei et Jilin ça sert à rien d'aller plus loin que Fan Cheng de toute façon nos armées vont se retrouver ici je veux envoyer des espions évidemment donc Cheng Yi Kuei Liang les espions habituels alors je veux juste vérifier un petit peu vos tactiques tout ça tout ça Jiangue est à quoi ? ta leurre glissement de terrain embuscade attaquer flan euh... bah garde ton leurre hein c'est un peu de la merde ces tactiques Zushu c'est bien ça t'as deux fosses ça va être très utile ouais l'embuscade bon bah il est bien Guanyu qui a 99 en force il commence vraiment à être puissant euh... je vais laisser... je vais lui mettre un fort ouais je sais pas si c'est ce qu'il avait à la base mais... pareil renfort renfort c'est bien de... de le mettre un petit peu à tout le monde en fait contournement plutôt que leur c'est... ouais Liu Bei ouais c'est mieux Gongzi ouais Gongzi t'as rien de plus Zhang Fei ouais ouais regarde ton repoussé Ji Ling il y a que que Zushu qu'elle est fausse euh... il y a pas mes espions qui ont des nargués si euh... chengi il a un nargué chengi il a un nargué est-ce que t'as appris autre chose ? non Kui Yang Kui Yang Kui Yang Kui Yang il a vraiment pas grand chose hein j'ai pas d'autres espions par hasard depuis la dernière fois j'ai pas l'impression alors j'ai pas d'autres espions bah on fera avec c'est pas grave euh... bah je pense qu'on est paré je pense qu'on est paré donc je vais refaire une sauvegarde du coup et on va attaquer cette bataille cette bataille transpasse donc euh... à Fancheng la bataille de Fancheng oh le con oh le con oh le gros con ah ouais t'es comme ça kao kao bah si c'est ça je charge je voyage dans le temps ok donc quand j'avance kao kao n'ose pas avancer d'accord alors dans ce cas là dans ce cas là mon grand nous allons envoyer toute notre armée directement sur Xigné ce sera la bataille de Xigné directement puisque t'es tout seul à défendre Xigné y'a pas de soucis moi je t'attaque je t'attaque avec mes deux armées j'aurai aucune pitié pour toi kao kao est-ce que tu comprends ça ?